Après un mois de guerre, on remarque que l'économie israélienne rebondit à cause de la résilience du peuple israélien et de la confiance des investisseurs en Israël et à l'étranger. Et nous sommes aujourd'hui avec notre économiste de prédilection, Daniel Guggenheim. Nous allons parler de nombreux sujets, notamment tout de suite de la guerre. L'économie israélienne rebondit. Apparemment, le GQL et la Bourse se redressent fortement. On est bien contents. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Daniel ? Tout à fait. D'abord, le mot l'économie rebondit. Depuis plusieurs semaines, quand je commence ici à vous parler, je parle de la statistique qu'on a sur les dépenses des Israéliens par cas de crédit. Je vous rappelle encore, c'est pratiquement toutes les dépenses des Israéliens que les gens font en liquide. Maintenant, c'est quelque chose de pas signifiant. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Dans une semaine normale en 2023, avant le 7 octobre, on était à 9 milliards par semaine. Au début de la guerre, on était à 6 milliards et demi. Donc une baisse de pratiquement 30%. Et maintenant, on a les chiffres de la quatrième semaine, pas encore du mois, c'est-à-dire pas encore de la semaine où le soin maintenant, mais on est maintenant à 8 milliards de shekels. Ça veut dire que c'est moins, bien entendu, qu'une semaine normale. Mais on voit que plus ça avance, plus on se rapproche de la moyenne normale. Et ça, c'est le fait que l'économie de guerre, le fait que les gens se sont... La résilience de l'économie, des gens, de ce qu'on a vu, fait qu'on est arrivé à ces résultats. Et c'est formidable pour l'économie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de symbolique, je dois dire, que j'ai vu, qui, moi, m'a fait très plaisir. Yad Mordechai, qui a été très touché par l'événement du 17 octobre, a repris sa production. Symboliquement, dit, je reprends, comme l'autre fois, la première à Beyerie. Là, ils ont dit, mais on reprend, mais vraiment de façon active. Et donc, ça veut dire qu'on essaye de... Ça fait partie, d'ailleurs, je pense, du rétablissement de ces gens-là, qu'on essaye de revenir à une situation normale économique. Et donc, il y a un vrai rebond de l'économie. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas tellement le choix, Daniel. Vous savez, je me suis demandé souvent si ça se passait en France ou en Europe, s'il y aurait eu cette résilience. Je peux vous dire, parce qu'on va en parler, je vais donner des chiffres. En France, souvent, il y a des chiffres qui sont montrés, soit disant qu'il y a de la croissance, etc. Et d'après ce que j'entends des économistes, les chiffres là-bas qui sont donnés sont faux. Et il y a une récession dans l'Europe, au monde mondial aussi. Les gens ne savent pas, par exemple, en Chine, je parle de l'Europe, la Chine, il y a une démondialisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui enlèvent leurs afflissements de Chine, des États-Unis et de l'Europe. Et je pense que, justement, ça fait partie de la résilience de l'économie, que c'est tout le peuple juif qui s'est solidarisé. Ici, le peuple en Israël, y compris d'ailleurs les Druzes et les Arabes aussi, qui ont participé à cette résilience dont je parle. Et donc, tout ça fait qu'il y a ce rebond inimaginable. Je vais donner, par exemple, des exemples. Cette semaine, l'État d'Israël a émis sur le marché financier, a voulu emprunter ce qu'on appelle des obligations. En État, 3 milliards. D'habitude, il fait 2 milliards. 3 milliards, il a voulu parce qu'il n'a plus besoin de plus d'argent. On aurait pu penser qu'il aurait moins de demandes, qu'on va lui demander, comment dire, ça va baisser, c'est-à-dire qu'il devra payer plus cher en intérêts. Pas du tout. Il a eu 5 fois plus de demandes que ce qu'il a émis. C'est-à-dire qu'il lui a émis 3 milliards. Les institutionnels lui ont demandé 15 milliards de chéquels. Et le taux qui a été donné, c'est moins de 4%. C'est pratiquement, c'est la même chose, plus ou moins, qu'à mon avis, ce qu'on trouve sur les obligations américaines. Ce qui est intéressant et ce qu'on peut déduire, c'est que si, dans la société civile, chacun, où il se trouve et essaye de soutenir Israël, on peut aussi, quand on est économiste, investisseur, etc., soutenir Israël. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Et alors, je vous dirais justement, dans le monde, vous dites le mot, le chéquel. Regardez, il y a une semaine, le chéquel dollar était 4,09. Aujourd'hui, cette semaine, 3,87. 20 agourottes en une semaine. Vous allez me dire, peut-être que c'est le dollar qui a baissé. On regarde l'euro. L'euro, il y a une semaine, 4,34. Et maintenant, 4,14. Donc, 20 agourottes en une semaine. C'est énorme. On n'est pas encore revenu à la situation d'avant 7 octobre. Mais on remarque. C'est vrai que maintenant, on connaît que la Banque Israël a un peu intervenu sur le marché financier en achetant du chéquel, en vendant du dollar comme il avait fait. Il avait parlé de 30 milliards de dollars. Et là, il a dit qu'il n'en a fait que 8. Donc, même son premier plan qu'il avait dit, il n'a fait qu'un tiers. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça a un peu aidé quelquefois. Mais en vérité, à un moment donné, on a vu que le chéquel a glissé. Et ça n'a pas vraiment aidé. Ce qui aide maintenant, c'est la confiance des marchés financiers, des investisseurs étrangers également. Parce que c'est ça aussi le chéquel. Le fait qu'on réexporte, etc. C'est très important. Vous avez, même si vous êtes très loin d'Israël, mais si vous êtes dans les affaires, le moyen de nous soutenir. Et vous le faites. On vous dit merci. Non, mais vraiment. Alors, un dernier mot sur la bourse. La bourse aussi se résistit énormément cette semaine. C'est dû, pour les actions bancaires, ce qui représente vraiment la bourse en Israël, c'est presque du 3% par jour. Et si on regarde depuis le début de l'année, elle a fait 20%. Depuis le début de novembre, les actions bancaires ont fait 8%. Je veux simplement dire quand même une phrase. Parce que je ne suis pas d'un optimiste B.A. Et mesurer, comme disait mon père de mémoire béni. Et ça veut dire quoi ? Le marché, tous les analyses, le marché financier, les bourses, le chéquel, considèrent ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire le sud, qui marche assez bien, quoi, on espère, et le nord qui reste limité. Et c'est ça, vous voyez, je ne veux pas... C'est ça qui donne la confiance, le fait qu'on se batte au sud et avec du succès. Et que le nord n'est pas encore en guerre. N'est pas vraiment en guerre. C'est ça, il faut quand même dire cette réserve. J'espère que non, mais... Voilà, en tout cas, ceci explique cela. Voilà, il faut être clair. Il faut être... Alors, il y a un plan d'aide, Daniel. Plan d'aide du gouvernement et de la Banque d'Israël. Alors, ça a été très critiqué. Smotrich, on l'a vu, il a dû revoir sa copie. Il est revenu. Apparemment, le plan a l'air d'être meilleur. Est-ce qu'on peut en avoir quelques illustrations ? Non seulement il est meilleur, mais il est meilleur même que la semaine dernière. Chaque fois, il y a du collet. Chaque fois, ça s'est meilleur. Par exemple, je vous donne des exemples. Il a décidé cette semaine, Smotrich, d'élargir les 100% d'indemnisation jusqu'à Bercheva. Alors, les gens du nord, ils disent, et nous ? Alors aussi jusqu'à Naria. Et alors, ils ont calculé que ça rajouterait 9 milliards de shekels à ce qui a été prévu. Donc, le double même de ce qu'on a pensé. On arrive aux 20 milliards dont je vous avais parlé au début. Oui, parce qu'ils sont en réserve, de toute façon. Les 19 milliards de shekels sont là. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le donner à la population. C'est ça ce qu'on attend, d'ailleurs. Quelque chose de très important dans la vie pratique, je crois, de beaucoup de nos auditeurs, en tout cas les jeunes, les enfants qui étaient dans les crèches. Il y avait un grand problème parce qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants. Et donc, ils disent aux crèches, on ne veut pas vous payer. Et on n'a pas pourquoi, des fois, pas vous payer. Parce que moi, je n'ai pas pu travailler non plus. Et je n'ai pas envoyé mes enfants. Bien sûr. Et les crèches ont dit, si nous, on ne nous paye pas, on va faire faillite. L'État a décidé de donner par enfant 900 shekels. Ça veut dire, au lieu que c'est moi, parent, qui vais donner l'argent, c'est l'État qui va donner 900 shekels par enfant qui était scolarisé directement à la crèche. Donc, c'est une subvention. Elle subventionne le prix. L'État paye la crèche directement. Pratiquement. Je ne sais pas exactement quel prix élevé. De toute façon, il y a eu quelques jours quand même où il y a eu, au début du mois d'octobre. Mais ça, c'est très important pour les gens. Une chose que vous avez évoquée dans votre titre, c'est l'aide de l'État et de la Banque d'Israël. De quoi il s'agit ? Je veux dire ça en deux mots quand même, parce que ça concerne tous nos auditeurs qui sont ou indépendants ou chefs d'entreprise. L'État a décidé de donner ce qu'on appelle un fonds très, très important pour des prêts qu'il donne avec garantie à l'État. C'est-à-dire, une entreprise, même sans prouver, ou un indépendant, sans prouver qu'il a eu des problèmes même pour ça, il va à la banque et il dit, voilà, moi, j'ai besoin que tu me prêtes. Dans le cadre de ce que l'État a dit, qu'il veut faire un prêt garanti par l'État. Donc, c'est l'État, si moi, je ne paye pas, c'est l'État qui va payer à la place. Donc, la banque n'a pas de raison de refuser, puisque c'est de toute façon que c'est l'État qui va payer. La critique qu'il y a eu à l'État, je la comprends, c'est que c'est un taux qui est relativement cher, c'est autour de 8%. C'est cher de faire. Alors, qu'est-ce qu'a fait la Banque d'Israël ? Elle a dit, moi, au lieu de baisser mon taux d'intérêt comme je vais le faire, je vais donner autre chose. Je donne aux banques de l'argent 10 milliards de chéquels, que quoi ? Chaque fois que vous me prouverez que vous avez emprunté à une entreprise, mais qui est une entreprise qui vous aura prouvé qu'elle a eu 25% de baisse de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup le cas. Dans ce cas-là, moi, je vous demande de faire aux gens au primes. Ça veut dire un prêt au niveau primes, qui est vraiment, c'est une économie par rapport à ce qui est normal. Et moi, la Banque d'Israël, je vous donne la différence. Je vais vous donner 1,5%. C'est un peu un cadeau aux banques aussi. C'est encore un cadeau aux banques, ils n'auraient pu faire mieux, mais bon, disons que ça va revenir à la population. Alors, on continue avec la Banque Léoumi, qui a, cette semaine, provoqué la chute d'un grand promoteur. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ? C'est un cadeau douloureux, c'est vrai, au-delà de ça, c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a un grand promoteur en Israël qui s'appelle Hanan Mor. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent ça, mais ils connaissent peut-être l'endroit qui s'appelle Zedov, là où il y avait l'aéroport, qui est un endroit où il n'y a plus d'aéroports, mais il y aura là-bas une construction de maisons. Et, par exemple, c'est un terrain qui est un des plus chers d'Israël, parce qu'il est à Tel Aviv. Et il avait été acheté, c'est une de ses acquisitions, mais il en a plein. Il avait été acheté par Hanan Mor pour très, très cher. Et cette société Hanan Mor avait souvent des difficultés financières. D'ailleurs, je vais vous dire, en parenthèse, d'après mon modèle financier à moi, je n'aurais jamais investi dedans, et je ne comprends pas pourquoi les banques ont investi dans cette boîte. Elle avait un flux de trésorerie d'exploitation très négatif depuis plusieurs années. Vous vous rappelez ce que j'ai dit à cette époque ? Oui, tout à fait. Et c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est arrivé à un certain point que la banque Lumi lui a dit, c'est son grand prêteur, j'ai un problème, tu me dois beaucoup d'argent, et je veux maintenant, je suis d'accord de reprêter, mais au lieu de, je ne sais pas combien c'était, mais je pense autour de 10%, tu vas me donner maintenant 16%. Il a refusé. Il a dit, tu me... Tu m'étouffes, tu m'étrambles. Seulement, vous prenez les mots à la gorge, on dit en français. Il a refusé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait à la banque Lumi ? Elle a dit, ah, dans ce secret-là, je vais aller en justice, et je vais demander ce qu'on appelle un syndic, une sorte de petite faillite, que ça va aller à moi, les terrains que tu as, à Zédov et autres endroits. Alors, d'abord, ça fait très peur aux gens, parce que ça veut dire que peut-être elle va être en faillite ou une partie de ses biens. Deuxièmement, il y a des obligations là-dedans. C'est une société qui est à la bourse, et qui valait un milliard de chèques. Elle ne vaut aujourd'hui que 80 millions, pour vous dire qu'elle a un problème. Mais, on a reproché à la banque Lumi deux choses. D'abord, Hanan Mor a dit, moi, je te paye. Qu'est-ce que je te demande ? Je suis en négociation maintenant, pour vendre des terrains à des... À temps que je récupère l'argent de ces terrains. Mais oui, parce qu'on est dans la guerre. Ce n'est pas le moment de faire ça. Et la banque n'a pas attendu. Et la banque Lumi a été critiquée par le marché financier. Je parle des gens objectifs en disant, vous avez toujours mené une politique agressive de crédit aux promoteurs. Ça veut dire qu'ils donnaient beaucoup de crédit. Oui, bien sûr. Et maintenant, vous venez réclamer du mauvais politique à un moment qui n'est pas un bon moment. Est-ce qu'on a peur ? Ce n'est pas très beau. C'est l'effet domino. Hier, j'ai vu qu'il y a deux entreprises qui font des travaux de construction pour le train qui ont failli, une sorte de sorte de dire « Je vais au tribunal et je demande cessation de paiement ». Et maintenant, ce qui risque, on a très peur. Tous les gros promoteurs ont peur que les gens vont voir ça et vont dire « Les autres banques et autres ». Alors, ça veut dire que c'est le début. Ça veut dire qu'il va y avoir plein, plein de promoteurs. Des banques qui reprennent leur terrain, qui ne soient pas, on va dire, flexibles. Et ça sera une catastrophe. On espère que personne ne va suivre l'exemple de la banque Lumi. Pour l'instant, il s'est un peu ressaisi. Voilà, exactement. On l'espère. Encore une fois, la banque Lumi a beaucoup de bénéfices et je pense qu'elle aurait pu attendre. C'est pas le moment qu'elle dit que c'est les milieux financiers. Bon, alors on termine cette chronique économique avec la société Neketz, spécialisée dans l'assurance technique, et qui a levé beaucoup d'argent, 265 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, pour une valeur de 4 milliards. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. On sait que vous aimez les succès israéliens. Donc, on finit toujours avec une bonne nouvelle avec Daniel. Vous m'avez pris encore une fois les mots et les mots. D'abord, plusieurs choses. J'ai des questions, souvent, qu'on me demande. Dis-moi, est-ce que tu vois dans la presse financière des choses s'il y a toujours des investissements en Israël ? Ça intéresse les gens de savoir ça. Et ce que j'ai dit, la bourse, ça, ça ne va rien dire. Parce que c'est des gens intérieurs, on va dire, etc. Est-ce qu'il y a toujours, comme avant, la technologie qui est voulue ? Et donc, moi, j'ai été moi-même stupéfait. Parce que de quoi il s'agit de cette société-là ? Donc, on a dit Netex. C'est une société qui fait de l'assurance, une plateforme d'assurance pour vendre des primes d'assurance dans le monde entier, surtout aux États-Unis. Les gens qui sont en contact avec eux, avec elle, ont des navigateurs qu'elle produit. Et en 10 minutes, un petit assureur en Amérique peut faire une proposition à son client, suivant son profil, d'après les questions qui sont données à la base d'argent artificiel que cette plateforme donne, et pouvoir lui dire immédiatement, voici ta prime et voici comment tu seras remboursé s'il y a un problème. Et c'est un produit qui marche très bien. Et ces 265 millions de dollars que je viens de dire sont la plus grande levée dans ce secteur-là en Israël depuis le début de l'année 2023. Donc la guerre, en fait, bien sûr, je suppose, freine un peu les investissements étrangers en Israël de certaines choses. Mais on voit en fait que des bonnes entreprises, 4 milliards de dollars, ça a été fait à une valeur très très importante, qui marche, qui a... Elle a beaucoup d'employés, elle a dépassé les 500 000 clients, etc., est toujours prisée. C'est-à-dire que c'est bien pour la technologie israélienne, mais ça veut dire que ça reste toujours... La technologie reste à une locomotive pour Israël. Ça explique la résilience dont nous avons parlé du rebond de l'économie dans le premier sujet. Bon, c'est formidable. En tout cas, merci, Daniel, d'avoir été avec nous et de nous rendre compte de ce qu'il se passe sur le marché de l'économie israélienne. Très très important, surtout en temps de guerre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Voilà. À la semaine prochaine. Bye, Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada